Chers auditeurs d'Oribe Eiffel, bonjour, c'est le grand samedi, le samedi vert. L'éditeur d'aujourd'hui porte sur le match qui oppose les Célacantes, nos Célacantes au Lyon du Cameroun. A priori, un affrontement entre des équipes de dimensions très différentes, très éloignées, mais les Célacantes ont survécu depuis des millions d'années. Nous, Célacantes, notre équipe nationale aujourd'hui au classement mondial est 149e. Nos frères camerounais sont 47e. Au classement africain, nous sommes, c'est nous qui voulons d'abord toujours en premier qu'ils ont cité en premier, nous sommes 40e sur 51 pays, équipes nationales, et le Cameroun est 3e derrière la Tunisie et le Sénégal, premier exécut. Je commencerai d'abord par une fatah, une prière, pour que les tir cadarrés de nos attaquants aillent directement dans les filets. Et que les tir cadarrés des lions partent comme un gris de lion dans la brousse et que la balle à Mitzanoubi tombe sur la plage. Alors, vous qui êtes sur la plage, envoyez les balles du Cameroun. Mais je veux ici dire merci à deux personnes qui me sont proches et qui ont beaucoup donné, qui ont beaucoup fait pour le football comorien. Mon ami Turki Salim, ancien président de la Fédération de football comorien. Mon jeune ami Belamir, qui passe chaque seconde, quand il ne fait pas ses marathons, à penser, organiser, soutenir le football comorien. Il y en a beaucoup d'autres. Mon ami Fesha Moussa veut dire que je ne l'ai oublié. Je n'oublie rien. Et mes encouragements à l'actuel président, c'est David Sedatman, on lui souhaite une bonne réussite pendant son mandat. Ce matin, en venant de Vaudjou, Mourouni, j'ai vu les résultats d'une créativité qui devrait nous rapporter des millions à New York. J'ai vu des tenues, des robes vertes, coupées, même Madeleine, donnerait tout pour les avoir. J'ai vu des motos qui ressemblaient à des forêts, à des arbustes. J'ai vu des voitures qui ressemblaient à des manguiers ou à des badaniers. En fait, vers le pire, tout était vert. La nation est unie, aujourd'hui, autour de nos footballeurs. Nous sommes un pays émietté, très divisé en réalité. Bien que nous aimions faire valoir la religion, etc., mais nous sommes très divisés. En village, en ligne, en partis politiques ou supposés tels. Le football nous oublie. Comme beaucoup de pays, il y a cette ferveur du jeu, cet espoir de voir nos couleurs être apportées par l'évêqueur du match. Le football n'est pas quelque chose de négligeable. Dans le classement des activités économiques, parfois le football est classé dix-septième. Un milliard. Nous avons tendance encore à considérer le football comme un jeu pour des gens qui ne sont pas suffisamment intelligents, pour des enfants de pauvres, un passe-temps idiot. Le football est une économie importante. Le football est une profession et les meilleurs footballeurs gagnent beaucoup d'argent lorsqu'ils contribuent à faire connaître les produits. Vous avez vu pendant la Coupe du Monde une entreprise comme Kia d'automobile payer des millions et des millions de dollars pour que ces voitures, pour que ces bus soient utilisés et soient vus par tout le monde. C'est à partir des années 80-90 que les télévisions se sont investies et ont fait que les gains des organisations du football, les clubs comme les fédérations, ont commencé à avoir beaucoup d'argent au-delà des entrées de foot. Les pays africains, aujourd'hui, sont encore très très peu organisés, bien qu'ils sont des réservoirs de joueurs de talents, qui vont jouer d'ailleurs. Il faudra peut-être encore une décennie ou deux pour que nos pays aient suffisamment de capacités d'organisation et de pouvoir d'achat pour que les pays en tant que tels et le club deviennent des clubs qui dominent le football mondial. Pour ce qui est de notre pays, il faut que nous prenions conscience que pour être un bon footballeur, il faut de l'intelligence, il faut du talent. Quelqu'un qui court vite au Saint-Bolt n'est pas un champion de foot. Quelqu'un qui est fort, non, il faut penser, il faut organiser le jeu. Comme dans tout métier, il faut maîtriser le métier, être intelligent, avoir du talent et de qualité. Et de plus en plus, cela s'apprend dans des écoles de foot. Le gouvernement n'a pas beaucoup d'argent, mais il peut s'impliquer en s'associant, en dialoguant avec les îles, avec les villages, en donnant des directives pour que le football soit intégré, mieux intégré, bénéficie de conseils, d'investissements locaux, communaux de la dièse 3. Il faut soutenir la fédération. Je m'arrête là parce que je vais me joindre à tous ceux qui prient pour que les tirs des cercantes traversent les âges et atterrissent directement dans l'effilé des lions qui ne feront que créer leur débit parce que, parce que, parce que, veripia gargioshila. De funar, lundi. ... ... – Sous-titrage FR 2021